C'est une escroquerie qui a fait couler beaucoup d'encre. En août, le département du Nord a payé une fausse facture de plus de 768 000 euros, correspondant à un des travaux réellement effectués. Mais l'argent n'a jamais été perçu par l'entreprise du bâtiment. Une affaire que le président du conseil départemental aurait voulu ne pas ébruter le temps de l'enquête. J'étais resté tellement discret que je n'en avais parlé ni au président de groupe, ni à mon premier vice-président. Tant le silence me paraissait absolument nécessaire, il y a eu des fuites. Je le regrette. C'est une difficulté supplémentaire pour l'enquête. La réorganisation des services a-t-elle diminué ces mesures de contrôle ? En séance plénière, aujourd'hui, les élus d'opposition ont demandé un audit sur la question qui a été accepté. Certains départements ont effectivement 23 procédures avant d'engager le paiement. Nous, l'audition que nous voulons avoir des services, c'est de connaître si effectivement nous avons un nombre de verrous identiques, supérieurs ou inférieurs, si la vigilance a diminué depuis 2015. Comment ce type d'arnaque, aujourd'hui très fréquente, peut-elle arriver ? Ce spécialiste nous décrypte le mode opératoire de ces cybercriminels. Pour l'entreprise de bâtiment, ils vont se faire passer pour le département. Et au département, ils vont se faire passer pour les professionnels du bâtiment. Et l'idée, c'est que l'interlocuteur, celui qui va faire le chèque, il croit dur comme fer. Et ça va être compliqué pour lui, parce qu'en face, il va y avoir des mails avec des vraies fausses adresses, des véritables identités, souvent des informations très sensibles que seule l'entreprise doit connaître. Et puis à partir de là, il n'y a plus qu'à téléphoner. Parce que la mission de ces pirates, c'est collecter et mettre la pression. On estime à plusieurs centaines de millions d'euros par an les sommes détournées aux entreprises françaises par ce procédé de faux virement.